Claudine Monlois évolue dans un milieu majoritairement masculin. Au bureau technique d'Erguiliane, elle a su se tailler une place avec habileté et intelligence, une main de fer dans un gant de velours. C'est pas toujours facile puisqu'effectivement on travaille dans un monde d'hommes et quelquefois les hommes aiment autant parler technique avec les hommes et pas forcément avec les femmes. Je pense pas qu'il y a eu vraiment de changement dans la personnalité. C'est tout simplement qu'il faut montrer qu'en fin de compte on maîtrise quand même ce qu'on fait. Et puis à ce moment-là le travail se fait. Le carnet de vol de Claudine Monlois est riche en expérience de déléguée commerciale chez AOM à un passage au service des ressources humaines à Erguiliane puis en charge de la saisie des livrets aériens. Sa carrière de responsable navigabilité a débuté en 1998. C'est quand même assez central puisque le bureau technique, la navigabilité, c'est ce qui permet d'assurer que les avions volent dans des conditions optimales de sécurité. La pression fait donc partie de son travail, c'est même son quotidien. Un responsable navigabilité doit être méthodique, ne peut ni être laxiste, ni mentir sur les tâches accomplies. Oui Jean-Guy, comment ça se passe là le moteur, c'est bon ? Là les techniciens, nous on a préparé un dossier de visite qui contient toutes les tâches qui doivent être exécutées, que ce soit pour la cellule, pour les moteurs, les hélices. Nous ensuite, on contrôle par contre que l'ensemble des tâches qui ont été lancées ont été réalisées et c'est symbolisé par un document qu'on appelle le certificat de remise en service qui atteste que toutes les tâches qui ont été distribuées ont été exécutées et que l'avion est apte de nouveau à être mis en vol. Les défis que relève Claudine sont donc nombreux. Sa gestion confère à sa fonction un degré de responsabilité élevé. Elle est la seule femme à exercer cette fonction en Guyane. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet.